Bonjour, bienvenue dans cette dixième et dernière capsule sur le sujet de la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach conférencier et formateur en entreprise et aujourd'hui je vous partage dans cette série sur la pensée positive une dernière astuce et pas des moindres, je vais vous parler de l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité c'est notre capacité que nous avons tous, chacun, à savoir que l'on ne sait rien mais que l'on souhaite apprendre encore plus. A partir du moment où on arrête d'apprendre, où on commence à croire que l'on sait les choses et qu'on n'a plus vraiment besoin de faire, c'est à partir de ce moment-là où les choses commencent à se dégrader de plus en plus. Et c'est applicable dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail, de la famille, des amis, des loisirs, des finances. A partir du moment où notre indice d'enseignabilité descend à zéro, c'est-à-dire qu'on n'est plus à même de pouvoir apprendre parce qu'on refuse d'apprendre, parce qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Et bien là, les choses commencent à se passer beaucoup moins bien. Et si on revient sur les différentes expériences de vie qu'on a pu traverser, les moments qui nous ont été difficiles, et bien en cherchant bien, on se rend assez vite compte que dans ces moments-là, notre indice d'enseignabilité était très faible. C'est-à-dire qu'on est parti avec un certain niveau d'arrogance par rapport aux événements de la vie, par rapport aux choses qui nous entouraient. Oui, mais je sais, donc je vais faire. Oui, mais je sais, donc je n'ai pas besoin de ton conseil. Oui, je sais, mais non, je ne le ferai pas comme ça. Parce que je le sais. Je sais. La seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne sait rien. Et moi le premier, j'ai fait cette erreur-là à un moment donné parce que ça fait maintenant pas mal de paires d'années et que je m'intéresse énormément à la psychologie, au développement personnel, au coaching, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'ai perdu mon indice d'enseignabilité et je suis devenu mauvais. Pas mauvais dans le sens méchant, mais mauvais parce que je n'étais plus capable de mettre en application ce que j'avais appris. J'étais plus capable de bénéficier, de profiter des apprentissages que j'avais eus parce que je savais. Et parce que je savais, je n'avais plus besoin de faire. Et parce que je ne faisais plus, je n'avais plus de résultats. Et puis, je ne comprenais pas, ce n'était pas normal. J'avais perdu cette responsabilisation, j'avais perdu cette acceptance. Et puis à un moment donné, certains événements de la vie font qu'on se prend des claques et puis on se réveille. Puis des fois, ça fait du bien parce que ça remet les choses en place. Mais on peut éviter de tomber dans cette erreur et je sais que pour ma part, je vais faire en sorte de ne plus jamais tomber dans cette erreur. de croire que je sais les choses, de croire que je n'ai plus besoin d'apprendre, que je n'ai plus besoin de me former, de comprendre, de découvrir, d'échanger. L'indice d'enseignabilité est extrêmement important. Il est un facteur essentiel à notre réussite, à notre bien-être, à notre succès, à notre bonheur. Si je ne suis pas enseignable, la vie me rappellera à quel point j'ai encore des choses à apprendre. Si je ne suis pas enseignable, les autres me montreront à quel point je dois encore évoluer. Et si je ne suis pas enseignable, c'est un peu comme si je décidais de ne plus pédaler sur mon vélo, de ne plus pousser mon vélo à monter. Et vous savez maintenant ce qu'il fait le vélo quand il ne monte plus. Il redescend. Donc essayez le plus possible, au quotidien, d'augmenter votre niveau d'enseignabilité. de le maintenir au plus haut point. Et pour ça, ça peut être de suivre des séminaires, de faire des formations, de participer à des ateliers, d'échanger avec les gens autour de vous, et de partir du principe que chaque personne peut vous apprendre quelque chose. Et pour ça, il faut être dans l'acceptance. Dans l'acceptance de dire, ok, il ne fonctionne pas comme moi, mais tiens, je vais quand même regarder ce que c'est. Je vais quand même m'y intéresser. On ne sait jamais, ça peut peut-être m'apporter quelque chose. Même si je ne suis pas d'accord, je vais m'y intéresser. Et puis, de lire. Alors, lisez ce que vous voulez, mais pour ma part, je vous déconseillerais de lire par exemple les médias, les journaux qui vont vous donner des informations qui vont être erronées et qui vont polluer votre esprit. Qui vont le polluer parce que ça va être des mauvaises nouvelles, parce qu'il n'y a que ça qui vend. D'accord ? Il n'y a que le malheur qui vend. Le malheur vend très bien. Les gens qui souffrent, ça fait vendre. Les gens qui ont des problèmes, ça fait vendre. Mais, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce n'est pas de ça dont le monde a besoin. Ce n'est pas de déclencher l'envie de fuir ce qui nous dérange, ce qui va faire avancer le monde. C'est le fait de se fixer des objectifs et d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, aujourd'hui, on a une pléthore de livres, de sujets, de personnes, que ce soit sur Internet, que ce soit des vidéos comme ce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Peu importe le support, le média que vous voulez utiliser, mais informez-vous, formez-vous, apprenez, testez, soyez toujours des élèves de la vie en permanence. à partir du moment où vous vous considérez comme un maître ou un professeur ou un enseignant, ça devient très compliqué parce que vous faites baisser votre niveau d'enseignabilité. Soyez toujours enseignable au plus haut point. Et même si vous pensez savoir quelque chose, continuez d'apprendre, continuez de travailler. Les personnes qui ont le plus de succès aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, que ce soit un domaine artistique, que ce soit un domaine financier, que ce soit un domaine philanthropique, de la gestion d'entreprise, une famille, peu importe, les personnes qui ont le plus de succès, ce sont celles qui ne cessent jamais de travailler leurs performances, d'augmenter leurs capacités, de travailler toujours, encore et encore, sans relâche. vous prenez Tiger Woods, par exemple, il prend le temps de s'entraîner, il prend le temps de travailler, il est coaché, il est enseignable, il est capable de se considérer encore comme un élève pour apprendre et s'améliorer. vous prenez des artistes, prenez par exemple Céline Dion, on aime, on n'aime pas, peu importe, ça n'en reste pas moins une grande artiste, elle a une grande carrière, elle a fait beaucoup, elle est venue de loin, vous pensez qu'aujourd'hui, elle ne fait plus rien ? elle continue à prendre des cours de chant tous les jours, je crois, elle continue à travailler sa voix tous les jours, on pourrait très bien se dire, c'est bon, elle fait sa carrière, elle a son style, elle a ses capacités vocales, mais elle est toujours enseignable, elle ne se considère pas comme maître en la matière, elle continue à être enseignable, et si chacun de nous arrive à développer ce processus d'enseignabilité, de le maintenir au plus haut point, voilà, sur une échelle de 0 à 10 par exemple, où est-ce que vous estimez que vous êtes enseignable ? Est-ce que vous êtes dans l'acceptance de dire, je ne sais pas tout, mais je suis prêt à apprendre encore plus ? Est-ce que vous êtes prêt à revoir vos fondamentaux ? Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur ce que vous pensez déjà connaître ? Et si vous êtes capable de faire ça, vous augmentez votre niveau d'enseignabilité, et plus vous êtes à un niveau d'enseignabilité élevé, plus vous êtes en mesure de percevoir, de recevoir les informations que le monde vous offre, et plus vous êtes dans l'ouverture, plus vous avez d'opportunités, plus vous pouvez être gratifiant de ce que vous obtenez, de ce que vous réalisez, plus vous êtes dans une abondance de ce qui arrive dans votre vie, et plus alors vous pouvez être dans ce processus de pensée positive. Mais soyez enseignable, je suis certain que sur cette série de 10 capsules, il y a beaucoup de choses que vous connaissiez déjà, mais vous avez arrêté de les faire parce que vous estimiez que vous le savez, vous le saviez déjà. Vous avez des kilos à perdre, vous savez déjà ce que vous avez à faire, mais vous ne le faites pas, parce que vous vous considérez comme un sachant, non comme un apprenant, non comme un élève. Vous savez dans votre métier qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et vous savez exactement comment ça pourrait marcher, mais vous ne le faites pas parce que vous considérez que vous le savez, et parce que vous le savez, vous ne le faites pas. Vous n'êtes donc plus enseignable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, soyez toujours dans ce phénomène d'enseignabilité, soyez un élève, une élève de la vie, soyez prêt à apprendre et à découvrir chaque jour un peu plus, parce que plus vous serez prêt à apprendre, plus vous serez prêt à découvrir, plus votre cerveau vous amènera à penser positivement, à vous rendre curieux et curieuse des opportunités qui se présenteront dans votre vie. Les gens qui décrochent les opportunités de travail, d'affaires, de rencontres, de vivre des expériences extraordinaires, ce n'est pas de la chance, c'est juste que ce sont des personnes qui sont enseignables au plus haut point et qui sont tellement enseignables qu'elles ont ouvert les portes en grand et, ok, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je peux découvrir ? Qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui ? Et si vous arrivez à rentrer dans cet état d'esprit, dans cette façon de faire, de vivre, je peux vous garantir que la vie a énormément de choses à vous apporter et à vous apprendre et plus vous apprendrez, plus vous pourrez redonner aux autres et c'est comme ça qu'on va pouvoir contribuer à faire que le monde soit meilleur. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à ce que je peux vous donner aujourd'hui. Ne prenez pas pour argent comptant, ne vous dites pas ça y est, j'ai compris comment on fait la pensée positive, j'ai compris comment ça marche, j'ai plein d'astuces, je n'ai plus rien à faire, je le sais. Non, on fait, on répète, on répète, on répète, on s'entraîne, on continue, on persévère, on continue de pédaler sur le vélo parce qu'il faut la monter la côte et que la côte elle n'a pas de bout, il n'y a pas de fin. Mais il faut juste savoir où est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans cette côte le jour où tout sera terminé pour vous. Est-ce que vous avez envie d'être en haut ou est-ce que vous avez envie d'être en bas ? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous ? Quelle est l'image que vous voulez laisser de vous à ce monde ? Quelqu'un qui est arrivé au plus haut de la colline ou quelqu'un qui est resté en bas ? Continuez de pédaler, continuez d'avancer. Même si c'est parfois difficile, vous êtes dans l'acceptance, vous êtes dans la responsabilisation, vous partagez avec les autres, vous apprenez avec les autres, vous restez dans un niveau d'enseignabilité, de coachabilité élevé. Plus vous le faites, plus vous serez capable d'avancer et d'aller vraiment très loin. Donc voilà, ça c'était le dixième et dernier outil de cette série sur la pensée positive. J'espère que j'ai pu, j'ai pu, pardon, vous apporter un maximum de choses. J'espère aussi que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Rappelez-vous, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Donc, ne gardez pas ces vidéos juste pour vous. Soyez pas égoïste. Partagez-les, parce que je suis certain que vous avez pensé à certaines personnes à un moment donné sur certains sujets qu'on a évoqués ensemble. partagez. Si les gens ne sont pas à un haut niveau d'enseignabilité et n'y prêtent pas attention, c'est de leur responsabilité, c'est leur choix. Mais partagez. Profitez-en. Peut-être qu'un mot que j'ai pu dire, un outil que j'ai pu donner, une attitude que j'ai pu déclencher, vous pourrez peut-être aider quelqu'un avec ça. Et si vous le faites, vous allez grandir encore un peu plus. Et c'est important de partager. C'est important de ne pas être dans un environnement clos, fermé. Il faut que ça circule. Si ça circule, alors ça fonctionne. Donc, merci encore pour toute votre attention que vous m'avez portée parce que je sais que ce ne sont pas des petites vidéos qui durent deux minutes. Je prends toujours le temps d'expliquer. Je prends toujours le temps de parler de ce qui me semble être important. Parce que c'est ma façon de procéder. Je suis comme ça. C'est mon style. Donc, merci de votre attention. Et encore une fois, parce qu'on ne le dit jamais assez souvent, je vous trouve extraordinaire. Le simple fait d'avoir regardé toutes ces capsules, d'être allé jusqu'au bout, peut-être même juste une partie, mais ne serait-ce que ça. Les minutes que vous vous êtes accordées à augmenter votre niveau d'enseignabilité, à apprendre et maintenant à mettre en application fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. et parce que vous êtes extraordinaire, vous allez pouvoir contribuer à faire que ce monde soit meilleur. Soyez-en sûr. Moi, j'en suis certain. Merci encore pour votre attention et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres capsules, d'autres sujets qui, j'espère, vous permettront de pouvoir avancer un peu plus, de grandir et de commencer à faire renaître la magie dans votre vie, à réaliser vos rêves et à atteindre, à vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Merci encore, je vous dis à très bientôt. Bye bye.